Intéressons-nous maintenant aux triangles équilatéraux de la géométrie sphérique, c'est-à-dire aux triangles équilatéraux curvilignes sur une sphère comme cette sphère-là, et comme le triangle ABC. Vous pouvez constater que ce triangle équilatéral, qui est formé de trois arcs égaux, eh bien, ce triangle-là est tel que chacun de ces angles ne vaut pas 60 degrés. Et si je change même la position de B, vous voyez que si j'augmente la taille du triangle, l'angle augmente. Par contre, si je diminue la taille du triangle, plus il est petit, eh bien, plus l'angle commun se rapproche de 60 degrés, car on se rapproche du cas de la géométrie plane à la courbure de la sphère, dans cette zone-là étant très petite. Nous allons néanmoins voir comment nous avons pu construire une telle figure. en revoyant les constructions au pas-à-pas, en montrant les objets cachés dans cette position. On commence par éditer un nombre qui permet de repérer le centre de notre sphère sur cet axe-là. Elle passe par l'origine, donc voici la sphère. Sur cette sphère, nous délimitons deux points, vous les voyez là. Nous allons tracer l'arc BC qui délimite le premier côté de notre triangle équilatéral. Pour cela, il nous faut considérer le plan passant par l'origine par B et C. La courbe intersection me donne un grand cercle de cette sphère, c'est-à-dire le support d'un côté, d'un triangle curvé ligne. Pour avoir l'arc BC qui m'intéresse, je considère le milieu de BC. Vous ne le voyez pas, il doit être par là. Je considère la demi-droite passant par le centre du cercle et ce point-là. Et le point d'intersection me donne le troisième point définissant l'arc que voilà. Ensuite, je trace la sphère centrée en B passant par C, la sphère centrée en C passant par B, leur intersection, et ce point-là, vous voyez, le point d'intersection avec la sphère, me donne l'un des deux points définissant un triangle équilatéral ABC, curvé ligne. Pour représenter les arcs A, B et A, C, je représente la demi-droite d'origine, le centre de la sphère passant par C, et je fais tourner l'arc BC autour de cette droite dans la rotation qui transforme B en A. Ensuite, je fais la même chose à partir de la demi-droite passant par B, autour de laquelle je vais faire tourner BC pour la mener en AB. Ensuite, dans ce plan-là, je trace la perpendiculaire à cette demi-droite passant par C qui me donne la tangente, que voici. Ensuite, si je la fais tourner comme j'ai fait tourner CB pour aller en CA, j'obtiens la tangente en C. Ensuite, je considère, vous voyez, ce point-là, qui est l'intersection de cette demi-droite avec la première tangente, pour délimiter une portion de la première tangente. Vous voyez, cette portion-là. Ensuite, je la fais tourner pour obtenir la deuxième portion qui est ici. Et si je mesure, vous voyez bien que je n'ai pas 60 degrés comme je vous l'avais montré. Si on calcule la somme des trois angles, vous voyez que cette somme ne vaut pas 180 degrés. Et elle augmente quand j'augmente la taille. Elle se rapprochera de 180 quand le triangle deviendra de plus en plus petit. Voici pour cette vidéo sur les investigations d'un triangle équilatéral en géométrie sphérique. Sous-titrage Société Radio-Canada